Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, et oui on est tous contents, on a vu Cristiano Ronaldo sortir de cette malédiction hier en mettant un but digne de Ronaldo, il est parti avec le ballon, il a fait une conduite de balle exceptionnellement rapide, il a commencé à fixer le gardien et frapper comme il avait l'habitude de le faire au Real de Madrid, à Manchester United à l'époque. Oh là là, c'était magnifique de voir Cristiano Ronaldo célébrer son but, en plus vous avez vu, il l'a célébré avec toute humilité, on a pu voir que toute l'équipe de Manchester United était content pour lui, donc vous voyez tout ce qu'on entend sur les médias en disant que voilà, il met une mauvaise ambiance dans les vestiaires, c'est du grand n'importe quoi, c'est un exemple, et là on a pu le constater, les jeunes sont contents quand Cristiano Ronaldo marque, et oui. Et là on voit un entraîneur qui n'arrête pas de le mettre sur le banc comme si c'était un petit bambin. Tu sais il a combien de buts là ? 700 buts juste en club, tu te rends compte ? Juste avec les clubs, il en a 700, 700 buts, 440 buts avec le Real Madrid, 156 avec le Manchester United, je sais pas combien avec Sporting. Tu penses que c'est un bambin ? Et avec la juive, il en a mis combien ? Hein ? Non mais c'est vrai, tout le monde a commencé à critiquer, moi j'ai cru que voilà, c'était la fin pour Cristiano Ronaldo, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a répondu, toujours Cristiano Ronaldo, lorsqu'il descend, il prouve que la colline, on peut tous la monter, voilà c'est un exemple à suivre. Tu peux être dans le down, faut pas lâcher, tu vas retrouver la gloire. Et ouais, Cristiano Ronaldo, donc là on peut voir qu'il va nous pondre quand même une bonne coupe du monde, on va pas se mentir, on voit toujours qu'il a toujours les aptitudes physiques et de buteur. On a pu voir que même dans le jeu, franchement il a apporté quelque chose d'indeignable à Manchester United, parce que là, s'il n'était pas rentré sur le terrain, Manchester United allait commencer à se retrouver dans le bas du tableau, il est rentré sur le terrain. Manchester United se trouve à la cinquième place du classement de la première ligue. Donc là, certes il a fait une mauvaise saison, un mauvais début de saison, mais on se rend compte que lorsque Cristiano Ronaldo n'est pas dans son assiette, il n'y a rien qui va pour toute l'équipe, alors qu'il n'est pas sur le terrain. Maintenant quand vous le mettez sur le terrain, il marque, vous comprenez ? Donc il faut commencer à remettre les pendules à l'heure, bande de bambins haineux de Cristiano Ronaldo, CR7, c'est vrai que c'était Cristiano tout ce qu'on voyait, mais là, il y a peut-être une lueur d'espoir, et on va voir ce qui va nous pondre comme prochain match, on va être attentif à souhait, comme vous pouvez le constater.